Jacques bonjour, alors comment on vous présente finalement avec toutes les carrières que vous avez eues ? Bonjour Jacques, je suis vague, c'est un lieu qui m'est familier quoi, terrain de basket ça va. Alors laquelle de vos carrières finalement vous avez préféré ? Joueur, entraîneur ? Le meilleur moment, je ne vais pas parler de carrière, mais le meilleur moment c'est le terrain quand même. En tant que joueur alors ? Jouer oui, c'est super m'entraîner, attention, j'adore ce que je fais maintenant, je vais jouer. Vous jouez toujours ? Très peu de temps en temps, ça fait un moment que je n'ai pas traversé, éventuellement le demi-terrain, surtout depuis que je me suis fait refaire les genoux. Ah oui, d'accord. Oui, parce que quand même on s'abîme, on s'abîme. Mais il y a quand même une belle carrière après avoir été joueur quand même. Ça fait quoi de passer plus loin la caméra alors ? Ça permet de rester au contact, ça permet de regarder, de partager, de mieux comprendre ou comprendre différemment. Et puis il restait dans une passion. Est-ce qu'il y a une évolution du basket en tant que joueur à l'époque et aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une différence dans le jeu ? Oui, là même que le Crocord du Monde du 100 mètres ou du 100 hauteur, c'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus haut, beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus adroit, c'est peut-être un petit peu plus… voilà, physiquement il n'y a pas de match. Pas de match et après dans l'adresse, les répétitions, le gainage, tout un tas de chances font que les joueurs mettent plus dedans. Alors on peut parler après l'académie de jeu, tout ça, c'est un autre débat mais intrinsèquement les joueurs sont beaucoup plus forts. C'était pas la première fois que vous rencontriez Dominique Wilkins si j'imagine ? Ça s'est bien passé ? Il est adorable, il fait partie des légendes de ce sport. Lui il a joué là-bas bien sûr, vainqueur du concours de deux, un physique hors normes et à une époque où en face de lui c'est Larry Bird, c'est Michael Jordan, c'est Scottie Pippen. Bon, ça calme et ça classe. Il est venu en Europe, il a gagné avec le Panathinaikos, il a encore fait une nommette en Europe, il a joué à Fortitude de Bologne après être reparti. Il a joué au Spurs aussi, où il avait mis 18 points de moyenne, enfin c'est un immense joueur, un immense joueur. Mais après c'est pareil, les titres NBA à l'époque, ils étaient squattés par un homme, donc il n'a pas joué au bon moment. Alors comment on fait justement pour être aussi spécialiste du basket ? Ça passe par quoi ? C'est quoi les secrets, les ingrédients ? Je suis spécialiste, si on parle de jeu, je suis né là-dedans, mon papa était, bon voilà, au plus loin de mes souvenirs il y a un ballon de basket. Après il y a la passion, il y a l'observation, il y a regarder des matchs, il y en avoir joué quelques-uns, en avoir coaché quelques-uns aussi. Et être au fait de l'actualité tout le temps, ça passe par être connecté tout le temps. Mais on se gourre, on se gourre et on est encore surpris. Par des joueurs, par des équipes ? Partout, par le jeu en lui-même. Donc c'est bien, c'est-à-dire que même encore aujourd'hui, après tout ça, on arrive encore à être surpris. Heureusement, oui. C'est là qu'on se dit qu'on peut continuer encore. C'est pour ça qu'on le fait encore. Est-ce qu'il y a un message à faire passer aux jeunes qui nous suivent et qui aiment le basket et les autres sports ? Confessions ! Mais pourquoi vous vous appelez confessions ? Parce que justement, on s'intéresse à ce qui se passe en dehors du terrain. On s'intéresse plus à la vie des gens et comment ils vivent leur carrière. Et obligatoirement, il faut se confesser ? C'est ça. Alors après, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, j'imagine. Si je me demandais quelle était la chose que vous voudriez confesser, vous ne le diriez peut-être pas devant le public. Non, non. Ça, c'est pareil. Le monde du sport, c'est cloisonnement. Il y a des moments où c'est ouvert. La NBA, c'est très réglementé. Il y a des moments où c'est fermé. Et de plus en plus, les gens se renferment sur eux-mêmes chez eux. Parce que, par définition, la vie privée... C'est ça. C'est plus à savoir comment les gens vivent leur carrière, comment ils appréhendent leur sport. Et aussi la perception qu'ils en ont une fois qu'ils ne sont plus sur le terrain. C'est comment on gère tout ça. C'est pas facile. C'est pas facile, on appelle ça la petite mort. Le fait de ne plus être sur le terrain ? Alors comment on vit justement la fin d'une carrière en tant que joueur ? On a posé la question hier à Dominique Winkins. Pareil, là, en fait. Comment on vit le fait de ne plus être sur le terrain, de ne plus avoir ce rythme-là, en fait ? Moi, je suis devenu coach instantanément. Ça m'a bien occupé. Je me suis sauvé de ballon. J'ai été très jeune, à 32 ans. Je me suis sauvé de ballon. C'est ça, ça passe par une barrière de sauvrage ? Oui, et puis on a des stimuli aux horaires d'entraînement. Les trucs, quoi. Bien sûr, ça fait 20 ans, 25 ans que vous faisiez ça. 20 ans, normalement. Et qu'est-ce qui manque le plus, finalement, quand on s'arrête de jouer ? Transpirer sainement. Parce que coach, on transpire malsainement, de manière malsaine. Et joueur, c'est ça. Non, plein de choses. C'est notre vie. Et d'être devant la caméra. C'est la petite mort. D'accord. Ok. Vous faites partie de la Team Confession, maintenant, au moins pour la journée. Team Confession, alors. For the early. Merci beaucoup, Jacques. Ciao, ciao.